Allez c'est parti on se retrouve pour une nouvelle et certainement dernière vidéo sur Gran Turismo Sport avant la sortie de GT7 le 4 mars. Je vais essayer de réagir un petit peu à ce qu'on m'a dit et reproché lors de ma dernière vidéo suite au State of Play mais bon c'est pas grave on va faire un petit peu le point expliquer un peu tout ce qui doit se s'améliorer. Là on est très loin un douzième. On va se laisser le départ dans un virage ça commencerait très bien je suis avec la Feefée 4 donc en fait je pense que ma vidéo était mal comprise entre guillemets content parce qu'elle a fait plus de 1500 vues mais pas content en fait parce qu'il y a un sur deux où c'est des dislikes donc c'est pas mon but en fait mon but c'est de donner des infos pas de pas de faire ce genre de vidéo qui déplait effectivement les vues ça fait toujours plaisir mais pour le reste un peu mécontent donc ce que vous avez pas compris en fait c'est que j'étais déçu qu'on a failli se le prendre déçu de du peu d'évolution qu'il y a alors oui j'ai vu pas mal de monde était content en fait du retour aux sources alors moi ça me déplait c'est pour ça que j'avais dit que c'était mon avis encore une fois aucune mange critiquer le jeu puisque toute façon je savais que c'était un retour aux sources qu'à partir de là que ce tu veux faire j'espère qu'au niveau online ça restera plus ou moins comme ça avec bien évidemment les éléments qui fâchent que j'avais évoqué mais je vais revenir juste sur le fait que je défendais le jeu en tout cas je ne l'attaque pas beaucoup de monde m'a dit ouais c'est les mecs pc qui sont rageux je sais pas quoi mais cas si tu t'intéressais un petit peu avant de critiquer pour rien une pénalité c'est qu'en fait je roule sur les deux j'ai commencé sur la pc chaîne une vient pas m'attaquer sur le sens que j'ai un pc puisque je joue sur les deux mondes et pour preuve j'ai même acheté f1 2021 sur sur ps5 donc voilà j'ai toujours défendu la console puisqu'il ya toujours cette petite guéguerre console pc que j'ai jamais trop compris donc voilà je veux juste vous dire que je suis loin du tout enfin pas du tout contre non turismo à l'aller s'affaire intérieur donc là ce qui va pas en ce moment c'est qu'il ya plus de pénalité et comme j'avais évoqué les dégâts les dégâts ça permet justement d'éviter que les gars poussent alors j'ai bien compris que d'après vous c'était une un des mois ça commence à se passer c'était une volonté du studio de ne pas abîmer les voitures et de garder les licences en fait d'accord ok pourquoi n'est pas permettre des dégâts au niveau de au niveau de la mécanique tu tamponnes quelqu'un de façon un peu exagérée qu'est ce qui empêche de mettre des dégâts sur la sur la suspension au contraire ça va permettre justement mec d'être être lésé et au tour suivant ou à la course suivante depuis le refaire en fait quand tu allies des combos un petit peu n'importe n'aouac sur un tour avec pas de dégâts enfin bref il ya des choses je ne comprends pas comment on peut faire des combos de cette sorte on est pas mal on n'est pas la rue après les rcz va battre la ferrari ça va chercher l'erreur voilà en fait jouer un peu rectifier ce que ce qui avait été dit merci monsieur c'est bien ça c'est parfait ça mais le gamme a poussé je l'ai pris au freinage normalement dans les règles de l'art allez moi ça et ça se pousse il va encore me faire le freinage là bas de toute façon ça c'est une évidence voilà moi si c'est comme ça j'étais cette c'est pas la peine qui s'ajoute comme ça ah oui j'ai appris autre chose lors de mes vidéos c'est que le terme qui coup c'était une insulte désolé pour tous ceux qui se sentient insultés non tant qu'il y aura du la liberté comme ça ce sera pas possible moi je demande juste des pénalités et je demande juste des combos qui vont bien et je demande juste des dégâts mécaniques qui peuvent pénaliser les les mecs qui roulent comme des gros porcs simplement donc bien évidemment je vais acheter j'ai même précommandé gt7 mais évidemment je vais vous proposer quelques vidéos dessus non c'est vrai que c'est un peu voilà pousse moi continue j'étais bien à l'extérieur ça engrange plus de frustration quelque chose allez moi ça derrière c'est pas possible je t'ai senti l'envolante je t'ai senti ah voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez mettre tout ça encore une fois il faut faire des courses plus longues si tu fais des courses et de toute façon c'est pareil sur pc un suffit des courses trop courtes les mecs vont rusher au maximum et ça va pas donner les courses propres ça c'est inévitable parce que forcément tu te dis que tu n'as pas le temps donc forcément il faut y aller faut faire le forcing et ça non ça peut pas donner les courses propres fais des courses de minimum 15 minutes 15 minutes 20 minutes il ya plein de choses qui sont perfectibles pourquoi ne pas prendre certaines choses qui sont bonnes dans le pc parle de ça aller dernier tour comme le sud pourquoi ne pas pouvoir le déplacer enfin il ya plein de choses qui pourraient être prises sans se rentrer dans cette guerre vraiment qui ne sert à rien vraiment à rien allez à ce qu'il va me défoncer lui regardez moi ça c'est handicapé et lui et puis l'embrayage c'est quand vous voulez polyphonie parce que le jour où je pourrais redémarrer tranquillement en pouvant accélérer bref voyez je faisais la course pépère mais bon certains vont comme trouver à redire que c'est de ma faute forcément la mauvaise faute certains je m'aime pas à part les poussettes je m'amusais encore bien et l'oeuvre vient de j'ai eu d'ailleurs les mêmes choses sur les filles j'ai fait tokyo et j'ai fait le sous le cas en tokyo forcément tu fonds dans les murs c'est pas grave suzuka j'étais un bon chrono parce que j'aime bien ça cuit je connais pas mal dans les enfilades ça pousse ça te prend à l'intérieur et ça ça profite de toi pour te passer mieux via tout simplement enfin c'est fait rien n'est fait pour protéger les gars faire plaît rien du tout donc si polyphonie veut que sa simulation son jeu de voiture tout dépend comment vous l'appelez devient une grosse grosse boucherie à la vrai que fest pas de souci mais vous allez dégoûter les gars et puis au final ils vont se retourner vers d'autres jeux ils vont peut-être passer au pc vont aller sur accs et j'en sais rien en tout cas ils retournent plus sur gt sport bref j'ai terminé avec cette petite mise au point cette petite course voyez cinq tours c'est rien du tout ça permet de rien faire alors non juste de se faire défoncer pas pouvoir revenir donc voilà n'hésitez pas comme l'habitude à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo de la course peut-être pas mais en tout cas de la vidéo oui il ya du bon et la pénalité de partout gros salopards une seconde bref 13e voilà allez moi je vous laisse là dessus pour cette dernière vidéo sur grand tourisme sport et on se dit à une prochaine tous grand tourisme sport et on se dit à une prochaine grand tourisme sport et on se dit à une prochaine